Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, vous présente Meet2Click. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur jeuxvideo.com. Il est très exactement midi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Gaming Live TV 1, la web TV généraliste de jeuxvideo.com. Avant de s'occuper du jeu d'aujourd'hui, je vous donne le programme de votre journée sur cette web TV dès maintenant. Donc aujourd'hui, midi 14h avec moi-même, midi 2clicks, nous serons sur Live is Strange, le nouveau bébé de Square Enix. Ce sera l'épisode 1, on va regarder ça aujourd'hui, ça a l'air foutrement sympathique. 14h, vous retrouverez Ken Bogart sur Pokémon Rosa, son émission Il est pas shiny. 18h, la vie d'un Hunter by Xeleko, Monster Hunter 4 Ultimate, démo, ça sera le carnage. Les mots-monstres n'ont qu'à bien s'attendre à 19h30, FIFA Show with Braque. 21h, Geek In, votre émission consacrée à tout l'univers informatique, mais pas que. Et à 23h, c'est Quacking Live, Monsieur Karaté revient pour foutre le merdier jusqu'à 1h30 du matin. Bienvenue à vous, vous avez la possibilité de discuter avec moi tout au long de cette émission, c'est très simple, il y a un chat qui se trouve à droite. Vous êtes actuellement 149 et on dit bonjour notamment à Bad Teddy, à Vex, à Bryce, à Topkins, à Félix, à Ness, à Sinuri, à Elisu. Et on n'oublie pas, on n'oublie pas nos deux modérateurs de ce midi, des gros bisous à Nico et des gros bisous à Oro. Voilà, c'est fait, bonjour et bienvenue à vous, vous avez aussi, si vous le désirez, le hashtag midi to click, comme ça je vois les deux. Je vois le chat d'un côté, le hashtag midi to click de l'autre. Aujourd'hui nous faisons une pause sur la Pokasleep, oui bah oui, écoutez, on reprendra la Pokasleep la semaine prochaine, c'est pas un souci. Puisque j'avais envie, il y avait un jeu qui me faisait de l'œil, largement de l'œil, il s'appelle Life is Strange. C'est le nouveau bébé de Square Enix, et il est assez déroutant, tellement il me rappelle en fait les Telltales, vous ne connaissez pas, notamment Inspiration Walking Dead. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que ça soit Square Enix à l'édition, mais surtout au développement, c'est Dontnode. Dontnode, c'est ce qu'on fait notamment Remember Me. Et ça me paraissait hyper intéressant, surtout que le pitch du jeu, vous allez voir, on va rentrer dedans, est assez sympa. Là, on joue une adolescente, enfin une adolescente en fin d'adolescence, début d'âge adulte, étudiante en photographie, qui revient dans sa ville natale, et qui va enquêter sur une disparition d'une adolescente de la ville. Voilà, donc ça a l'air foncièrement sympa. Un jeu qui est disposé en 5 épisodes, le premier épisode sort aujourd'hui, 30 janvier 2015, et les autres épisodes vont sortir petit à petit. Au niveau prix, on est sur 5 euros l'épisode, et sur 20 euros les 5 épisodes. Moi, j'ai pris les 5, je me suis dit, allez, vas-y, fais péter l'ACB, c'est parti mon kiki. Je rappelle que ce jeu est classé dans le genre aventure, dans le thème fantastique et contemporain, et il est en classification, plus 16. Voilà, voilà pour les infos de base sur ce jeu. On va le découvrir un petit peu ensemble aujourd'hui. On verra si on a le temps de le finir. Je sais qu'en moyenne, mon cher ami Atomium l'a déjà torché. Atto, bravo ! Apparemment en 3 heures. Voilà, donc ça sera peut-être un peu court pour aujourd'hui, mais on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai rien réglé, je ne me suis pas spoilé. Le son est peut-être un peu fort. Attendez, je vais baisser le son du jeu, justement. Je vais te baisser légèrement, sans trop, parce qu'il ne faudrait pas non plus, mon cher jeu, qu'on ne t'entende pas. Voilà, je vais y arriver. Et c'est parti, mon kiki. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que le jeu a une promesse assez fantastique. C'est de dire que nous allons devoir faire des choix dans cette aventure. Et selon nos choix, l'aventure va changer. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous ne serez pas forcément spoil, puisque moi, je vais faire des choix. Vous ferez peut-être des choix différents. Et donc, votre aventure sera diamétralement opposée, ou en tout cas différente de ce que je vais vivre aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle un petit peu les livres dont vous êtes le héros. Et ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien ce côté livre où vous êtes le héros. Où tu as une trame qui est différente selon les choix que tu fais. On est sur fond d'adolescence, sur métaphysique, philosophique. Je sors tous les mots. Allez, allons-y. Ah, ben voilà, il y avait des contenus téléchargeables. Compte Square Enix, qui était le jeu. Aide et options. Paramètres. Allons voir ça. Paramètres vidéo. Gamma, taille de l'écran, on est bien. Vidéo avancée. Non, non, ah ben non, qu'est-ce que... Ah, j'ai tout pété. Audio. Voilà, alors on va baisser un peu la musique. Voilà, je vais te mettre là. Voilà, la musique baissée, les doublages laissés, effets laissés. On devrait... Bon, sous-titre, oui, le jeu, donc vous voyez, est en français. Mais le vocal sera en anglais. Bon, épisode. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, épisode est là. Épisode 1 joué, je peux. Qui s'appelle Chrysalis, Out of Time, Chaos Theory, Dark Room et Polarized. Ça a l'air sympa. J'aime bien le graphisme. C'est vraiment de la pure découverte aujourd'hui. C'est la sortie. Je ne l'ai pas joué avant. C'est quoi le jeu, Alex ? Ah ben, c'est écrit ici. Vous voyez ? C'est Life is Strange. C'est aussi écrit. Rappelez-vous, vous avez un programme en dessous, en fait. Ça vous permet de voir des heures, des casters, des noms d'émissions, des noms de jeux. C'est pas grave, tu as le droit de poser la question. Alex a des choix. Aïe, aïe, aïe. Oui, ben, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? C'est quoi le jeu ? Je n'ai pas écouté sur Twitter. Ah ! Chut ! Life is Strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire. Toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé. présent et futur. Oh, intéressant. C'est pas seulement sur le futur, c'est aussi sur le passé. Oh là, je sens que le cerveau va fuser aujourd'hui. Ouh là 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 ! Oh oh ! J'aime pas l'orage ! J'aime pas ! Marre-toi le fil. Voilà, mets ta des arbres d'épaul. Si vous en prenez plein la gueule, c'est normal ! Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tombé dans une pluie ? Comment je suis arrivé ici ? Et où est-ce que je suis ? Alors, paramètre audio, voilà, fous-toi la moitié parce qu'on va perdre la tête. Bon, toi je vais te laisser quand même là, voilà. On va quand même baisser les effets là. Parce que le but c'est pas de perdre les oreilles, je suis désolé. Ils sont rigolés, zéro là-dessus. Oh, c'est beau. Donc, comment on avance ? Ah, avec les flèches, ok. Le mec il a rien fait, ok. Donc les flèches pour avancer, c'est très pratique, on a tellement l'habitude de jouer avec les flèches. Est-ce qu'on peut rebinder ? Paramètres, commande, voilà. Modifier la configuration des touches, oui. Avancer, Z, se déplacer vers la gauche. A, A, Q, D, S, course, rembobinage rapide. Oui, bah oui, écoutez, oui. Rembobiner, clic droit. On va pouvoir rembobiner, d'accord. Passer la cinématique espace, non. Interagir, souris gauche. Souris du milieu, rembobinage instantané. Ok, on va voir à quoi ça sert. Ok, retour, 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 retour. Voilà, ok. Donc on peut marcher. Ah, bon, on se retrouve dans une forêt, avec un t-shirt de Bambi, vous voyez. C'est très apocalypsé pour bouger la caméra. Oui, bah oui, bah j'ai vu, hein, Jean-Pierre. Regarde, je peux bouger. Et on va au phare, lighthouse. Vous me dites si jamais le son est trop fort, je le rebaisse. Le mec qui n'a pas compris que le jeu... Est-ce que je peux crafter ? Non, Alex, s'il te plaît. Ah, elle peut courir. Ouais, elle court, là. Oh, c'est beau. Moi, j'aime bien. On a vraiment l'impression, en termes de graphisme, d'être, en fait, entre un jeu vidéo, il y a un esprit un peu dessin animé, manga. Il y a un mélange de genre que j'aime bien, en fait. Moi, j'aime bien. Un poil fort. Ah, bah on va rebaisser, écoutez. Alors, pour information, j'ai tout baissé de partout, même au niveau de Windows. Ah, merde, alors. Descend, Pierre Décasse, il ne sait pas assez. Je le remonterai. Voilà. Mais le but du jeu, ce n'est pas perdre les oreilles. Non, ça va. Ah, merde. Alors, un plan. C'est le mertier, ici. C'est le mertier, là, à Blackwell Academy 1910. Ah, regardez. Il y a une tête de mort sur la pancarte. Il ne faut pas y aller. Parce que c'est là où on est. Ah non, ben là, on est quoi ? On est proche de la mer. Il y a une grosse tornade. C'est le mertier. Oui, oui. Pour bouger la caméra. Oui, on y va. Attention, il y a un zombie. Mais non, tu t'es planté le jeu. Oh. Ah. C'était un bateau. Ah, la vache. J'ai cru qu'on était déjà morts. Et il biebe la boulette. Ah, cool. Comment ça marche ? Je voudrais regarder. Oui, attends. Hé ! Attendez. Regardez, clique gauche. Chut, chut, chut. Oui, ben alors, oui. Je dois être plus con qu'un autre. Pourquoi ça... Faites glisser, hein, pour orienter la caméra vers la photo. Puis, maintenant, la souris gauche. Regardez. Ah oui, mais... C'est bien, mais... Oui, je relâche. Attendez. Faites glisser pour orienter la caméra vers la photo. Ok, c'est fait. Puis, maintenant, la souris gauche pour faire glisser vers... Regardez. Ah, oui, ben oui. Ben oui, je suis plus con qu'un autre. Oui, c'est ça. Comment peux-je montrer ça à Mr. Jefferson ? Oh, le mur de photo. Ah si, il faut le montrer. Oh, c'est sympa. C'est juste que je ne sais pas lire. Ok, d'accord. Photo, la trousse. Oh la vache, mais il y a plein de possibilités. C'est sympa. C'est bien vu comme ça. On est vraiment dans la découverte du truc. On est vraiment dans le... Allez, on prend une photo. C'est parti. Un petit selfie. Personne va nous cramer. On fait un selfie, on ne se fait pas engueuler. C'est l'inverse. En classe photo, tu fais un selfie. Le prof, il fait... Ouais ! Vas-y ! Alors, ouais. Alors, donc, il faut que je dise... Ou je lui explique l'origine des autoportraits. Ou alors, je lui dis, moi, hein, quoi, c'est pourquoi, je n'étais pas là, j'avais piscine. Bon, moi, je suis plus du côté, j'ai piscine. Vu que je ne connais pas l'origine des autoportraits, je vais lui dire moi. Ah merde, je suis un faillot. Ah, ça dit, on n'entend plus grand-chose. On va y arriver, hein. Alors, en même temps, si chaque viewer ne règle pas son casque, on n'est pas rendu. Alors, attendez, je remonte. C'est quand il y avait de l'orage, sachez, là, ça va mieux. Hop, 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 voilà. Donc. Ouais, mais là, j'ai tout fait. Si, 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 j'oublie. Attends, j'ai fait la trousse, j'ai fait le journal. Ah, joli. Et l'image, c'est tout de suite imprimé. Ah, c'est parce que c'est terminé. C'est fini les cours. J'ai déjà envie de recommencer le jeu, en fait. Je vous explique. C'est affreux, parce qu'il y avait deux possibilités, je ne peux pas revenir en arrière. T'en choisis une. Me suis fait à moitié engueulé. Ma pote, elle a bien répondu, j'aurais voulu voir ce qui se passait si je faisais l'inverse. J'adore ce type de jeu. C'est génial, parce qu'on nous laisse une liberté pour avancer avec ZQS, des flèches, ou ce que vous voulez. On a de la place et des possibilités. C'est tramé, vous voyez. Mais, il y a un côté détective. Parce qu'on va aller chercher les infos pour lancer la trame du jeu. On est en plus sur fond d'éducation, de cours, etc. Et je trouve ça assez fun. C'est fun parce que ça oblige à chercher, vous voyez. Ça oblige à aller voir s'il n'y a pas un objet qui a un intérêt. Allez, la tablette. Bon, vas-y, vas-y, vite fait, vite fait. On hack, on hack sa console. Je voulais faire molette pour descendre. Oui, je voudrais voir ce qu'elle regarde. Elle veut s'acheter un appareil photo à 5299 dollars. Allez, rigole pas, elle. On va le lire. Douté de toute puissance de la vitesse attendue d'un nouveau Greenlight, le GRLT64S offre une grande facilité de prise en main et une large éventail de fonctionnalités. Oui, je vous le vends. 5200 dollars, les gars. Photographiez ce que vous voulez quand vous voulez, sans retouche. Les images au format JPEG. Oui, bah, JPEG, mon pote, sont déjà une qualité à couper le souffle. Oui, bah, il est pourri. Je ne le veux pas. Trop cher. Je n'ai pas les moyens. Je peux lui parler. Attendez, je vais d'abord consulter si Gaming Live existe. On va regarder. Ah, t'es sur Photoshop, toi. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils avaient le droit de marquer en toutes lettres Photoshop. Ça s'appelle donc Néon Vaud. Mais j'aime bien. J'ai envie de tout découvrir. Je vais lui parler. Madame ? Je vais d'abord voir qui c'est. Oh, c'est excellent, regardez. On peut aller voir le bout de papier qu'il a acheté tout à l'heure. Oh, mais je ne suis plus comme un gamin. J'espère que je ne t'ai pas gêné. Non, mais on s'en fout de la déranger. Il faut prendre des nouvelles directes. Cache ! Dis donc, t'es pas comme d'habitude. Bon, on l'emmène à la cafette où je lui dis c'est foutu pour toi, Victoria te la met dans l'os. En fait, je voudrais fouiller la pièce. J'ai peur que si on dit on va à la cafette, je n'ai pas le temps de fouiller. Et je veux voir ce qu'il y a sur cette boulette de papier. Ah, ça y est, je suis tiraillé. Moi, c'est le genre de jeu, ça doit se finir en 3 heures. Moi, je le finis en 15. Ah, je suis embêté. Je lui dis on va à la cafette, elle a l'air gentille, regarde la pauvre. Allez. Ah bah, elle ne veut pas. Ah bah super, moi je veux me faire des amis et eux, ils ne veulent pas. Ah bah non. Bah oui, c'est pas sympa, Katie. Est-ce que je peux rediscuter avec elle ? Ah ok, c'est fini. Oh, mais ça c'est top. C'est-à-dire que j'ai fait un choix. Je ne peux pas revenir et faire style. Allez, on va relancer la trame. C'est fini, il me dit non, c'est fini. Fous-moi le camp. Ah, la boulette. Regardons la boulette. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette boulette ? Ah oui, d'accord, bonjour. Oui, XOXO. Lol, petite référence. Déjà, du porno. We love your porno vidéo. Cher Cathy, cher Kate. Nous aimons tes vidéos à type caractère. Et XOXO. Vous voyez comme dans... A chaque fois, je veux que vous me répondiez, mais vous ne me répondrez pas, à part sur le chat. Vous voyez, voilà. XOXO, c'est... On va voir s'il y en a qui suivent un petit peu. Lire. Gros bisous. Hein, XOXO, mais c'est aussi sur tout. On va voir. Hein, hein, le chat. Non. Non, c'est zéro culture, c'est pas grave. Bon, en même temps, c'est pas forcément ma série préférée, mais... Voilà, quoi. Le prof est là. Je vais regarder. Je vais leur parler après, là, celle qui est en levrette. On va lui parler après. Je vais voir s'il y en a quand même qui, à un moment donné, retrouvent. Un grand plasma. Ouais. Gossip Girl, merci, Kichette. Bravo à toi. Tu gagnes toute mon estime. Gossip Girl, j'avais suivi la saison 1, et puis après... Trop compliqué, l'envie. Je sais pas si c'est fait exprès, parce que les photos font très dessin. En même temps, c'est un jeu vidéo, on a cet aspect très graphique. Mais, voilà. On va mettre des petites jokes dedans. Regardez. Les photos, vous voyez, on a l'impression vraiment de voir des aquarelles. Il y a un côté très aquarelle, en fait, dans la photo. On n'est pas dans du dessin classique. Il y a vraiment ce côté aquarelle, vraiment, avec les trucs qui ressortent, etc. Oui, bonjour. Bienvenue au cours d'aquarelle avec le professeur Klik. Je vais la regarder. Lèche-boule ! Victoria, t'es une lèche-boule ! Puis paye ta position d'allumeuse. Non, franchement, Victoria, respecte-toi un minimal. C'est quoi cette position d'allumeuse ? Oh là 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 ! Je vais le regarder. Regardons notre prof, il est beau ! Ah ! Je rêve de sortir avec vous, professeur. Allez, on va discuter. On va encore se faire engueuler. Ah ouais, là on est un petit peu indécis. En mode, je suis obligé, ouais, est-ce que ça va être noté ? Ou j'ai pas eu le temps ? Hein ? Moi je sens bien, si je dis que je suis obligé, il va me pousser A. Je vais lui rendre ma photo, il va trouver ça dément. Si j'ai pas eu le temps, je vais me prendre une fessée, il va me dire, fais un peu d'effort. Il va peut-être m'envoyer faire une photo, je ne sais pas. Ah ! C'est embêtant. Allez, je dis que je suis obligé. J'ai un petit problème sur le doublage, là. Ce que j'aime, vraiment, dans ce jeu, c'est qu'en fait, on a déjà un sacré truc de trame qui fait que je sais pas si en fait, ma première réponse, professeur, change pas la discussion qu'on a là maintenant. Donc t'as envie limite de recommencer le jeu, là, en mode, c'est pas grave, il faut que je recommence une sauvegarde, je veux voir ce qu'il se passe. Donc en fait, le jeu, en 5 épisodes, est faisable 20 fois, 30 fois, 10 fois. Amber, Amber est qui ? Je vois pas, photo, je vais regarder la photo, photo ! Ah, je vais le prendre en photo ! Ah, je peux prendre des photos ! Ah, je vais photographier tout ce qui bouge, moi. Et je voulais le dire, en fait, ah, apparemment, ah, macroscope, il faut que je prenne des photos, est-ce que j'ai accès ? Échappe, non. Je pensais, est-ce qu'il y avait un bouton ? Ah, tab ! Ah ! Ah, cool ! Ah, c'est top ! Ah, on a un journal ! Ah, c'est trop bien ! On a les personnages, on a les photos. Non ? Ah, elles sont là, les photos ! Non ? Ah non, c'est la carte. Attendez, attendez, on va arrêter d'être abruti, on va prendre dans l'ordre. Donc 1er octobre, octobre de mon mois préféré, j'adore le temps, regarder les feuilles, changer, etc. Warren, il va retirer ma statue de mon geek, mon statut de geek à cause de ça. Lol. Euh... Mon exemplaire de Battle Royale sous le nez. Mais il écrit exactement dans sa petite vie en automne. La dernière fois que je me suis déguisé pour Halloween, c'était avec Chloé. J'ai quelques photos qui traînent dans mes jeux albums. Je devrais aller m'incruster à une vraie fête d'Halloween pour socialiser un petit peu. Mais... Soit ça, soit une... Et en fait, je me mets trop à sa place. C'est dur, sa vie. Soirée piscine et tout. Du Vortex Club. Faut que je fasse attention, donc, aux gens du Vortex Club. C'est un requin. Mord de rire, MDR, LOL, PTDR... Moi, j'ai sorti la même pub. Ok. Donc là, j'ai quoi ? Suivant. Ok. Ah oui, ah oui, mais j'ai carrément... Oh la vache ! Ah bon, on a carrément... Si on voulait lire... Oh, c'est top ! Il y a vraiment... Il n'y en a pas 25. Vous voyez que je suis toujours les mêmes, mais à un moment donné. Donc ici, c'est les personnages. On nous parle de Mac. Je m'appelle Masque. Claudieux. Je suis photographe. Je vois le monde à travers les propres objectifs. Ah, et on peut voir plein d'autres personnages. Donc ça, c'est notre prof. Ça, c'est Jacqueline. Pas content, on veut pas aller à la cafétéria. Ça, c'est Bitches. Celle qui n'aime personne. Ok. Là, épisode 1. Ok. Donc là, c'est bien les photos qu'on a pris. D'accord ? Ok. Et donc, il y aura d'autres photos à prendre par la suite qu'on voit un peu partout. Ok. D'accord. Là, c'est... Ok. La ville. Une espèce de carte, en fait. On est à Blackwell Academy. Et après, on va... Ok. SMS ! Oh, papa, il a envoyé SMS ! J'espère que tu fais tes 18 ans en beauté. Tu seras toujours une petite fille. Regarde ton compte. Ne dépense pas tout. Ouais ! Ouais ! Papa, elle m'a envoyé des sous ! Oh là 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 ! Ah, mais c'est dingue ! Papa, elle envoie des sous. Mais c'est trop badass ! Qu'est-ce qu'elle dit Kate ? Eh, mais c'est trop bien. T'as même... T'as des historiques. C'est vachement foutu pour se mettre dans l'ambiance. Salut, Mademax ! Oui, toujours. Ça va ? Ils vont prendre un café tout à l'heure. À 10h54. Mais quelle heure est-il ? 25 septembre. Je suis libre vers 4h. Ok. Donc à 4h, on a peut-être rendez-vous pour le café. Maman, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, bon anniversaire. Ok. Il est beau, notre papa. On dirait un bûcheron. Warren. Il est cromantique sur ma clé USB. Mademax, je vais faire un petit truc. D'accord. C'est cool. Moi, j'aime bien. Donc on a vraiment tout un accès assez fun. Ce jeu me paraît prometteur. Ouvrir la porte. J'aime bien ce mélange entre le fait qu'on puisse se déplacer et qu'en fait, il n'y ait pas d'attaque, il n'y ait pas de choses comme ça. C'est vraiment la souris qui vient ouvrir des actions contextuelles. Ça, c'est... T'as mangé 3 chips. Va faire du sport. Les fruits et les légumes. Moi, j'aime bien. La musique est top. J'ai presque envie... En fait, j'ai presque envie de jouer à ce jeu dans un fauteuil moelleux, en fait. Vraiment. J'ai envie de me poser, pas prendre le fauteuil que j'ai là, j'ai envie de prendre un canapé, en fait. J'ai presque envie d'y jouer sur PC portable, de me poser dans le pieu et de jouer à Life is Strange, quoi. Parce que c'est top. On va faire dans l'ordre. On a presque l'impression, en fait, d'être un personnage à la troisième personne. Be nice. Do your... Do your work. Faites vos devoirs, hein. Et c'est là, je pense, où va commencer la vraie intrigue. On trouve de plus en plus d'affiches de gens disparus. 19 ans, hein. Regardez, les cheveux blancs. Il y avait un tatou de dragon. Une étoile. Il devait être complexe, ce tatoué, étoile dragon. Call Ark at your bay, Sheriff. Allo, Sheriff ? C'est moi ? Chut. Ah, ils n'ont pas compris. Je disais, j'ai l'impression d'avoir un peu comme de la littérature où on parle, le personnage, le héros parle à la troisième personne, en fait. Donnez votre sang, l'académie Blackwell a besoin de sang frais. Rejoignez notre grande collecte de sang le 31 octobre 2013. Ah merde, c'est passé, je suis à la boire là, deux ans. Receva un prix. Ah, écoute, il va déguiser. Malin, la collecte de sang déguisée. Tu reçois un prix. On t'offre un gâteau. Oh, le beau gosse. Oh, le mécheux. Bonjour, mécheux. Petite chemise. Petit pull. Petite veste. Non, c'est une écharpe, en fait. C'est pas un pull, c'est une écharpe. T'as presque l'impression d'avoir arrêté le temps sur cette scène. Ils ont l'air à la fois vivants et à la fois... Ah, on ouvre son casier. J'aime sur les photos qu'il y a une espèce de flou artistique. Danna, vous allez chercher tout de suite un pantalon digne de ce nom et vous me cachez ce décolleté. Comme disait l'autre, cachez ce sein que je ne saurais voir. C'est pas banal de rajouter de la musique quand t'es en train justement de découvrir le jeu. Et là, la musique est intégrée pour donner l'ambiance. Petit côté nostalgique. Ah, toi t'es en train de jouer, à quoi tu joues ? Je sais pas à quoi elle joue. Je voudrais voir, tu joues à quoi ? À un jeu Square Enix ? Ouais, t'as l'air de jouer à un jeu... À Daniel, oh non ! Qu'est-ce Daniel, Logan ? Le pauvre ! Je n'aime pas les bullies jockstraps comme Logan. C'est un membre du club Vortex. Le pauvre Daniel, il est tellement bon. J'aimerais que j'aiderais la merde de Logan. Ce qui est fou, c'est que de ce fait là, on est dans l'ambiance, mais on ne peut pas agir sur tout. Vous voyez là, on ne peut pas arriver en mode « Ah, j'ai cassé le visage ! » Enfin, c'est pas possible. C'est bien. Si vous êtes fan des Telltale, je pense que ce jeu vous plaira. Si vous voulez absolument de l'action... Ah ! Toujours la même. Disparition, avril. Avril, alors attention, nous commençons à faire le détective. Avril 2013, les collègues 200, c'était octobre. 6 mois. Si je reste là... Ah, elle me pousse carrément là ! On va se prendre une petite boisson. Ah merde ! Elle ne veut pas boire. Concours de Slam. Il y a 600$ ! Ah non, PC, je croyais que c'était le concours de Slam qui aurait apporté 600$. J'avais des photos de mes chats décédés R.I.P. ! Il y a plein de petites blagues, de petits jeux cachés. Apparemment, après, le jeu part en vrille, pour info. À un moment donné, ça ne peut pas être si beau. La vie n'est pas si belle. Au cours des dix dernières années, le changement climatique. Écoutez-moi bien, c'est important. Elle a eu un impact monumental sur la faune terrestre et aquatique du lirotale... du lirotale... du littoral de l'Oregon. Ce qui a, en grande partie, contribué au déclin de la pêche, en particulier à Arcadia Bay. Combattons cette pollution. C'est vrai, combattez la pollution. Je suis d'accord avec tout. Toujours la même, regardez. Toujours Rachel. Elle est toujours disparue à la même date. What ? Gun free zone ? Oui, bah oui ! Bah oui ! Il n'est en fait pas un a**. Je sens qu'on va avoir des problèmes avec ce Vortex Club. Oh, je ne peux pas attendre pour ne pas être trop cool comme Nathan et Victoria. Ou pas ! Ou pas ! Le Vortex Club. C'est bien, c'est qu'en fait, même si tout est en anglais sous-titré, ils ont bien pensé, même pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'anglais, de traduire par exemple le Convention. Et c'est cool parce que ça ouvre à un large public, il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout l'anglais, ça lui permet de profiter du jeu avec les sous-titres, mais aussi tous les sous-titres de ce qu'il y a écrit. Et ça, c'est sympa. Vous voyez, si je reprends, vous voyez, ils ont vraiment tout traduit. 22 avril, H19 ans, Thaï, donc quelqu'un qui ne savait pas que 8... Massas, Thaï, 8, et weight, c'est poids. 50 kilos, etc. Donc il y a vraiment cet intérêt d'avoir pensé aux autres. Parce que déjà bien, c'est un peu le but quand tu fais un jeu vidéo, mais ce n'est pas tout le temps respecté. Ah, vous m'excusez, je vais aux toilettes. Regardez pas. Ah, on a arrêté la musique, c'était dans nos écouteurs en fait. Bon, allons craquer aux toilettes. Est-ce qu'on peut se laver les mains avant, s'il vous plaît ? Parce que je suis tout particulièrement intéressé par... Ah, tag, regardez. Ah, Rachel Amber is a bitch. Oui, Rachel n'est pas gentille. Ouah, c'est ce que ça dit. Je vous traduis littéralement à Rachel la méchante. Ou Rachel la salope ou la pute. Mais euh... Merde, j'ai pas lu ce qu'elle disait. Ah, oui, bah c'est des capotes. Non ? Oui, bah prends-en quand même, on ne sait pas. Voilà. Bon, bah tant pis. Lol. Twerk. Kate twerk. Ah, non mais je ne ferai pas de twerk, hein. Ça ne sert à rien de demander. C'est possible d'aimer et d'apprendre sa relation sexuelle. Le temps est de votre côté, le bon sens. Abstinence.com, hein. On est très dans le côté américain. Il y a des concours d'abstinence aux Etats-Unis. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes ? Voilà, est-ce que si je rentre là ? Non ? Je ne sais pas. Tu voulais les craquer. Tu voulais les craquer. Peut-être j'ai une petite envie. Ah. Regardez le poster. Fuck you. Attrapez la grippe avant qu'elle ne vous prenne en grippe. Lol, avec le jeu de mots et tout. Get the flu shot before the flu gets you. Voilà. Plus drôle en anglais. Ah oui, on s'est bien marrés. Ah, on peut utiliser le miroir. Ah, on peut vraiment se laver les mains. Utiliser le robinet. J'aime bien. Certains d'entre vous disaient sur le chat, ah, il n'y a pas d'action, etc. Ce n'est pas le but de jeu, encore une fois. On n'est pas, alors après, on va évoluer au fil de l'histoire. Mais on est vraiment dans un jeu solo où on va évoluer, où il y a une histoire à suivre. Et surtout, on va pouvoir changer les actions. Nos actions vont changer le passé, le présent et le futur, vraiment. Ah bah non ! Bon non, il ne fallait pas faire ça. T'es bien cette photo, t'es belle. Oh ! Un papillon ! Oui, vite ! T'envole pas ! Déconne pas ! Je photo tout de suite ! Toujours rêver de prendre un papillon dans les chiottes. Allez, vas-y. C'est pour illustrer l'hygiène de la société face à la nature. Le papillon sur le seau de la serpillère. Ça sent le camé, ça. Ça sent le camé ! Ça sent le camé ! Qu'on trouve sur le billet américain notamment. Oh merde ! Oh merde ! Oh le drôme ! Oh la connerie ! Où est-elle d'ailleurs ? Quoi ? Wy fous-elle, c'est нормально ! Oh nan à ma mère, tout est très simple ! Je vais rester dans le bilan.. Sur la vague que tu vois là où j'ai pris toute faite ! Je vais garder une personne... Mais pour toi, on va venir après tout hari ! Kate is being hassled again, and if Victoria's phone rings, this is real. Oh shit ! Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time ? Why Arvis ? Because of her images of... LOL ! Oh c'est démon ! Oh ! Oh c'est top ! Anybody ? Max, don't freak out. Not yet. There you go Victoria ! Why Arvis ? Because of her images of the same thing, Max. Donc en fait je vais avoir la solution de faire deux fois, deux fois les choix ? Sachant que ça peut re-changer le cours du temps ? Oh mais attends c'est ouf ! Et capture you in a moment of desperation. Et any one of you could do that to me. M'en fout je prends un selfie ! Isn't that too easy ? Too obvious ? M'en fout je recommence les conneries moi ! Je cherche, je cherche ! I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet ? I couldn't resist her. Can I save her ? Y'a Diablo kick, il est tourné d'Ajax pour tout le monde. Ah mais c'est top ! Ah merde je peux toujours pas répondre ! Je me sens mal, besoin d'aller aux toilettes. Faut que j'aille faire pipi ! Merde ! Ce qui est top c'est que ça ré-entremêle l'histoire qu'on a déjà vue. Avec le paradoxe de ce qu'elle pense. Ah, je peux utiliser dans le passé. Alors attendez, comment on va faire ça ? L'information du passé elle est où ? Là ? Nathan ! Ok ! Donc Nathan est là. Non ? Ah merde ! 9, 7 octobre. On est le 7 octobre. Où est-ce qu'on trouve l'information du passé ? C'est très populaire de l'1800. Le premier américain de Guerriot... N'est souri et avoir embobiné le dialogue. Ok. Il y a seulement une façon à travers ça. Ah non bah c'est pas mal oui. Mais lol ! Ah merde ! Ah, je peux répondre maintenant le procédé de Daguerre. D'accord ! Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer la pub maintenant. On va voir la suite après. Ce jeu est dément. Clairement je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi personnellement je suis fan et j'aime cette ambiance posée, les graphismes. Pour l'instant je ne comprends pas tout et ça manque peut-être d'informations sur le fameux menu tab. Ce qui est un petit peu dommage d'avoir plus d'infos sur qui fait quoi etc. Parce que là, après ça va dans l'idée du détective etc. De trouver soi-même. Mais ça manque peut-être un peu d'infos. Bon, vous quittez pas, on se retrouve d'ici quelques instants. Après cette courte ca... Hein ? Hein ? Je vais arriver à faire des mots aujourd'hui donc. On fait la pub ? Et bah je reviens. A tout de suite. Il est midi 48 et vous regardez Gaming Live, la web tv de jeuxvideo.com. Je suis Alex Lick et nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Life is Strange. Il sort aujourd'hui, c'est édité par Square Enix et développé par Dontnod Entertainment. Et justement je rebondis sur ce que je ne sais plus qui disait ça sur le chat en disant Il y a un côté Remember Me avec le modelage de cerveau. Bah tout à fait puisque c'est les mêmes, c'est Dontnod qui faisait Remember Me. Et je suis vraiment surpris dans le bon sens. Ce jeu me faisait de l'oeil et j'avais trouvé l'idée et le concept original. Et je trouve que si bien graphiquement, la bande son intégrée dedans mais aussi la trame te met une claque. Et c'est super agréable. Un trêve de papoterie. On va y retourner dans ce jeu. Je vous rappelle que vous avez un chat qui est à droite. Vous êtes actuellement 229. N'hésitez pas à en discuter sur le chat ou via le hashtag midi2click. Je le lis tout le temps. Voilà, tout le temps. Donc, on a avancé. Pour information, je ne le ferai qu'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 5 épisodes de prévu. L'épisode 1 sort aujourd'hui. Il est à 5€ sur Steam. Et vous pouvez acheter les 5 épisodes d'un coup à 20€. Je trouve que le placement, le jeu est sympa. Il est beau. Il se place en termes de tarifs vraiment correctement. Clairement, 20€, ça reste assez correct quand on voit le prix de la plupart des jeux. Ce jeu est fini. Ce n'est pas une Early Access. Square Enix se positionne sur un jeu terminé qui est un jeu qui sort de l'ordinaire. Qui me rappelle un peu aussi les Telltales notamment. Mais encore différemment. On est dans un esprit un peu torturé. Et là, on a ce côté un peu psychologique entre adolescence. Quelqu'un qui se construit. Mais quelqu'un qui va découvrir qu'il a des pouvoirs. C'est ce qu'on découvre là. On remonte dans le temps. Et de ce fait-là, ce qu'on a vu avant. Est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que ce n'est pas arrivé ? On a aussi ces choix. Et ces choix sont assez dingues parce que... Alors, on va voir jusqu'où ça va. Mais en fait, si vous faites le jeu, si vous ne faites pas les mêmes choix que moi, vous n'aurez pas la même suite de jeux. Et ça, je trouve ça assez sympa. C'est vraiment sympa. Ça fait très le livre dont vous êtes le héros. Et moi, j'aime beaucoup. Allez, c'est qui le premier de la classe ? Tiens, vilaine ! Ah, ça sonne ! Ce que je trouve vraiment dingue, en fait, dans le graphisme, c'est vraiment d'avoir ce côté très animation 3D traditionnel du jeu vidéo. Mais implanté avec toute une partie graphique. On va jouer sur le flou artistique, la photo. Et de temps en temps... Alors, je ne sais pas s'il y a des fans dedans. J'ai l'impression d'avoir un poil... Ah, je vais me faire taper dessus. Il ne faut jamais citer d'auteur. J'ai l'impression d'avoir un poil d'influence tardi. Et j'aime beaucoup de ce fait-là. Je trouve que de ce fait-là, on voit... On n'est pas dans du réalistique. Mais on est dans un univers, je trouve, qui est plus que sympa. Bon, il faut que j'aille le voir, il veut me parler. Est-ce que ça change ? Je voudrais voir. Bon, elle est... Elle est toujours, ok. Parce qu'on a déjà vécu cette scène. J'aimerais voir si Kate, on peut rediscuter avec elle. Oh fuck, ça change tout ! J'ai l'impression d'être dans un film où on revit toujours la même journée pour l'instant. C'est film où le mec, à chaque fois, il revit la même journée. Et peu importe ce qu'il fait, ça part en cacahuètes. Ah, ça serait top que ça fasse ça. Ça craint. SACS ! Et donc là, c'est moi qui lui mets un vent. C'est plus elle. Et elle, elle est plus triste. Oh fuck ! Oh, le truc ! C'est dément ! Bon, on va parler à Monsieur Jefferson. Monsieur Jefferson ! Merde ! Je ne m'enfuis pas. Ou je ne suis pas sûr d'en avoir une. Ah, et puis tu as envie de savoir ce que donne l'autre. C'est ça qui est fou ! Ah, je ne m'enfuis pas. C'est juste... Mais lol ! Mais lol ! Max, ne t'attends pas trop longtemps. John Lennon a dit que la vie, c'est ce qui se passe pendant que tu fais d'autres plans. Ah, avec la musique... Blood Master qui dit sur le chat, avec la musique d'un jour sans fin. Pour annuler vos actions avec le pouvoir. Ah, donc là, il faudrait que j'annule... Appuyez sur CTRL, là, attends. Ok. Oh ! Avant de lui parler. Lol ! Si je recommence... Donc là, on va passer, on lui a déjà demandé. Oh 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 ! J'appuie sur espace, ça... Ah la vache ! Et là, j'ai une nouvelle solution ! Et j'aurais pu aussi me barrer ! Je lui parle avec John Lennon, tiens. Bah oui, je voyage dans le temps, Jean-Louis ! Oh la la ! On dirait qu'Alex est sous Ajax. Ah non, mais il me fait triper ce jeu ! Ah, j'ai l'impression de faire un méchant trip... Un bon trip, même ! Un méchant trip, non ! Ah bah, il y a une table, Alex ! On ne peut pas sauter par-dessus la table. Donc là, on peut ressortir. On peut lui reparler ? Non, on ne peut plus lui parler. On a changé le cours du temps. Ouvrons. Qu'est-ce qui va avoir changé ? J'ai envie de recliquer partout, en fait. Ou alors, je file aux toilettes. Mage pour avancer plus vite. Ok, donc là, je peux courir. Là, il faut vite que j'aille aux chiottes. Est-ce que ça a changé ? J'aurais voulu savoir ! Mais j'ai peur ! Je ne veux pas qu'elle meure ! C'est une salle punk, mais quand même, vite allons aux toilettes ! Entrez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Rappelle-toi, Alex. L'effet papillon. Il y a vraiment plein de... D'incrustations. De choses vraiment différentes. Et merde. Ah mais, l'a l'air m'incendie. Ouais, ouais, vite ! Dada ! La pute ! Je sais pas si y'a un temps ! Mais il est là, le... Non, c'est pas le marteau ? Oh la vache ! Allez ! Mais lol ! J'ai l'impression d'être défoncé ! Il est pas là ? Il est où ? J'y vais... Je vais utiliser... Je l'ai, le marteau ! Attendez, je suis en train... En pleine réflexion. Je sais comment on remonte le temps, Josiane. Ok. Comment... Ah, marteau ! Bah je l'ai ! Je suis complètement abruti ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai déjà le marteau. J'avais l'équipé, mais je cherchais, en fait. Mais lol ! Ouais, bah là, on va être punis, hein ! Ramasse ta photo, on va se faire choper ! Faut se casser, là ! Non 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 ! Oui, ouais ! J'y vais, monsieur ! Hein ! Les filles, toujours utilisent cette excuse ! Excuse pour quoi ? Pour ce que vous êtes en train de faire ! Ta face est couvert en guilite ! L'alarme m'a mis en train ! Alors, m'a mis en train de là, Missy ! Ou est-ce que tu me guisent quelque chose ? Hein ? Euh... Merci, Mr. Madsen ! La situation est sous contrôle. Il n'y a pas d'urgence. Laissez Missy Caulfield alone, et s'il vous plaît, cliquez sur l'alarme, parce que c'est votre travail. Il a pété un plomb, le gars de la sécu ! Je vais aller voir le proviseur, il a l'air sympa ! Il a l'air de bien m'aimer ! Je regarde d'abord parce que j'ai vraiment envie de trouver plein de trucs là ! Nice les casquettes ! Bonjour ! Je suis un peu sous Ajax, monsieur, vous voyez ? Est-ce que c'est tout ce que vous pensez ? Oui ! J'ai activé l'alarme parce qu'un taré de collègues a un flingue ! Dénoncer Nathan, cacher la vérité ! Qu'est-ce que je fais ? Il a un flingue, le gars, quand même ! Ah, il a un flingue ! Je ne peux pas cacher la vérité ! Mais si je le dénonce, il va peut-être me buter, j'en sais rien ! Oh la la ! Moi, je m'en fous ! Vas-y, je balance, moi ! Il a un flingue, c'est trop dangereux ! C'est dangereux ! Oui, oui ! Ah putain, ça va me retomber dessus ! Où est-ce que Brascott ? Il arrive à être de la famille la plus distinguée de la ville, et d'un de Blackwell's la plus honnête. Donc, il est temps pour moi de le voir le brandir un flingue dans la chambre des filles. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il est resté. J'ai rentré ici, me demandant ce qu'il faut faire. Est-ce que tu vas le bâtir ? C'est une charge sérieuse ! Et puis, sur le chat, un flingue aux USA, c'est pas nouveau ! Ouais, mais dans un bahut, si ! C'est pas le droit ! Donc là, je peux décider de revenir dans le temps. Donc là, c'est vraiment un choix important. Donc si je reviens, ça ne pourra pas être modifié et que je vais avoir quitté la zone. Donc, est-ce que je cache le Brascott parce que je veux avoir des emmerdes ? Ou pas ? Vous voyez ? Oh la vache ! Oh, je suis embêté ! Je suis embêté ! Euh... Je vais le planquer le gars, il me fait trop peur ! Il me fait flipper ! Euh... Euh... Je m'en fous, je reviens en arrière. Je te manipule ! Ouagaou ! Ouagaou ! Fais très voodou ! Chicha ! Oh ! Sorcière.com ! Je ne t'ai jamais parlé. Bon, je vais me taper une migraine, moi encore. Discuter. Et là, je regarde, je passe. Et là, on voit l'accélération. Sting ! Sting ! Voilà, je cache la vérité. Moi, je fais partie des gens qu'on peur. Vous pensez que c'est la première fois qu'un student a utilisé cette ligne sur moi ? C'est la vérité. J'ai ressentie dans la classe de M. Jefferson. Juste me dis ce que tu es caché. Tu peux me confier. Il n'y a rien à se caché. J'ai fait mal. Ça se passe, vous savez. Ah bah non ! Ah ! Bah peu importe ce que je fais, je l'ai dans l'os ! M'en fout, je reviens en arrière ! Non, 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 non ! Pas ma bourse, mon pote ! Touche pas au pognon ! C'est ce qui m'apporte ! Je vais dénoncer cet enfoiré ! Voilà ! Dénoncer Nathan, j'en ai rien à secouer ! Voilà ! Voilà ! Donc ! Et là, si je discute encore avec lui, il me dit quoi ! Voilà ! M'en fout, je le dénonce ! Ah bah alors là ! Ah bah oui, il a touché la classe sensible ! Bah le pognon ! Ça va pas du tout ça ! Hop là ! On va au campus ! Ah bah oui ! Bah attends ! On touche pas au pognon du clic ! Popopop ! Je m'en fous, je préfère dénoncer l'hôte avec son flingue là ! Quitte à ce que sa famille me tombe dessus ! Ça se trouve que sa famille a plus de pognon, elle va donc faire sauter ma bourse ! Dans tous les cas, je l'ai dans l'os ! C'est flippant ! C'est flippant ! Ça dit... Raclette qui dit mais ils sont chiants dans ce lycée ! Oh bah allez ! Bim ! Allez Nathan ! Nathan va arriver avec le pognon qu'elle va fermer ! Non monsieur, attendez ! Elle fume ! Elle est pas bien dans sa tête ! C'est Hayden ! Ah je peux parler à Hayden ! Salut Hayden ! Y'a l'air hautain lui ! Où j'y vais ? Cash ! Eh sinon, t'aurais pas vu Nathan avec un flingue ? Ou alors je dis le Vortex Club, ah oui ! Ah je vais lui parler du Vortex, allez ! Ça a l'air un peu plus tôt ! Il semble tellement élitiste ! C'est seulement si tu n'es pas cool enough pour entrer ! Et ça ne va pas faire ta résumé ! Si tu dis ça ! Je sais ! Mais tu devrais vraiment venir et s'arrêter avec nous une nuit, alors tu ne seras pas trop incliné à gosser ! C'est vrai ! C'est vrai ! Un petit coup sur Nathan ! Au cas où là, glisser dans la converse ! Sinon euh... Tu as l'air un peu plus riche ! Il est bien et un homme sympa à se plier ! F*** les haters ! Ah je vais lui dire ! Cet homme me semble instable ! Nate a ses moments extrêmes... Mais... Mais nous tous... Lui il est inquiet de rien tu sais ! Oh ! Mais ne t'inquiète pas ! Tout va bien ! Parlons un coup de Rachel quand même ! Et Rachel dans l'histoire ! Je savais qu'elle aimerait la partage ! F*** de rester autour ! Oh oui ! Et elle était hot ! Elle était hot ! Alors on commence à enquêter sur la disparition d'Amber, c'est l'affiche qu'on a vu ! Euh... Rachel ! Ah oui c'est Rachel Humber je crois ! Euh... de Rachel, c'est l'affiche ! Elle a disparu en Avril et tout le monde s'en tamponne la coquillette ! Euh... Attendez ! Il y a trop de choix là ! Euh... Qu'est-ce qui se passe à des gens qui disparaissent sans un trait ? Vittoria a aimé Rachel ? Elle semble comme le type de joli ! Je ne pense pas que vous connaissez Vittoria tellement bien ! Elle a respecté Rachel ! Et même si elle n'a pas été comme ça ! Rachel était en fait une membre du club Vortex ? Non ! Rachel était comme sa propre club ! Elle était en fait trop cool pour nous ! Et je n'ai jamais dit que j'ai jamais dit ça ! Bon bah à plus tard hein ! Merci ! J'ai rien appris ! Il est content de tout lui ! C'est pas bon ça ! Monsieur ! La drogue ! Non bah non ! Je traîne pas avec des drogués monsieur ! Hein ! Ça se passe bien ! Vous êtes défoncés ! Hein madame ! J'ai appelé la police ! Moi il est où le shérif ! Shérif ! Il y a un gang de défoncés là ! Il fume des pétards ! Il s'enroule un petit il a dit ! Toi aussi ! Toi aussi ! Pars en vacances ! Achète les valises ! Ouh 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 ! J'ai complètement craqué ! Bon ! Brooke ! Ah Brooke elle a changé de jeu ! Elle est passée sur tablette ! Brooke ! Brooke ! Tu joues à quoi ? Je sais pas mais à chaque fois ! Et toujours ! Ah c'est un drone ! Ah oui ! Bah oui ! Ah bah oui ! Bah oui je m'en fous que ça soit légal ! Je veux tester le drone ! Mais non ! Ouais ! Ah bah non ! Laisse moi un test ! Oh ! S'il te plaît ! Mais non ! On revient en arrière ! Je m'en fous ! Faut que je trouve un moyen ! Ouais ! Ah ! C'est légal ! J'ai pas d'autre choix ! NAN ! Laisse moi tester ton drone ! M'en fous je recommence ! Je fais un troisième choix ! Et si je fais ça ? Oh la vache ! Oh la vache ! Oh mais c'est dingue ! Le mec il s'excite pour rien ! Attendez ! Je fous du sens ! Ah merde ! Ah bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Bah je suis foutu ! Je suis foutu ! Attendez ! Dans son sac moi je lui pique ! Chercher ! Ah j'aurais du le faire avant ! Ah je l'attente ! Attendez ! Je l'attente ! Donc je regarde d'abord dans son sac ! Mais non je veux passer ça ! Une fois la gestion du temps et un peu space ! Voilà ! Donc Brook je vais pas encore parler ! Je vais chercher dans son sac ! Maintenant j'ai l'info sur son drone ! Voilà ! Hop ! Et maintenant je vais lui donner toutes les informations ! En mode euh... C'est un drone hidefly ! Voilà ! Ah ! Je veux le tester moi ! Tiens ! Allez laisse moi test ! Allez ! Allez ! Je m'en fous ! Même si je le pilote pas en vrai ! Je voulais tester ce drone ! Bonjour monsieur ! Ah faut pas que je le crache hein ! Il va me faire engueuler ! Ça doit valoir une blinde ce truc là ! Oh la 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 ! C'est top ! Je peux pas le piloter hein ! Pour information euh... Il tourne en rond ! Alors je me demande s'il faut que j'arrête un moment euh... Ok d'accord passé ! D'accord ! À un moment donné il faut l'arrêter parce qu'il fait des boucles le truc ! Je pense que le temps n'a pas de conséquences sur toi Alex ! Je suis pas sûr parce qu'elle a l'air de pas être bien à chaque fois qu'elle utilise le truc ! Bon elle en l'a fait ! Allons visiter ce campus ! Ah ! Oh cool ! Un message de Warren ! SMS ! Warren Warren ! Qu'est-ce qu'il dit ? Je prépare mon appareil à tout ! Rendez-vous dans le parking ! Ok ! Go to the parking ! On peut utiliser la fontaine bonjour madame ! Je peux m'asseoir ok ! Est-ce que ça a des conséquences de s'asseoir ? Et rien de ce n'est fait n'importe quoi ! Ces visions... Ces... Ces pouvoirs... Je m'attends que je me réveille une fois encore ! Mais si c'est un rêve... Je ne suis pas à dormir ! Ce qui signifie que quelque chose... Je me réveillais le temps ! Donc il doit y avoir une raison ! Et je dois savoir pourquoi ! Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Tiens ! Si vous pouviez remonter dans le temps... Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous feriez ? Je vais y arriver moi ! Si vous pouviez remonter le temps... Est-ce que je peux aller jouer avec l'écureuil ? Bonjour petit-cureuil ! Non ! Non ! Il... Il veut pas ! Bonjour madame Grant ! Je suis une de vos plus grands fans ! Excusez-moi Max ! Je sais que tout le monde aime être demandé de signer une petition ! Mais vous faites un favori pour me dire ? Ça dépend c'est pourquoi ! Bah oui mais... Je vous accorde du temps mais il faut me dire pourquoi ! Qu'est-ce que c'est la petition ? David Mattson, notre chef de sécurité, veut mettre des caméras de surveillance partout sur le campus. Les halls, les classes, les gym, les dorm rooms, etc. Blackwell Academy doit être une école de classe, pas une pénitentiaire de sécurité. Oui... Oui... Euh... Je suis embêté parce que... Ce jeu pose des réels problèmes de société, voyez ? Parce que là, plus je vais prendre partie, plus on va s'engueuler sur le chat et on va finir par tous s'entretuer sur qui est pour, qui est contre, voyez ? Oh là 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 là... Ces démences auraient pu aider Rachel. Tiens, on va parler de Rachel. Alors on va parler d'abord de David Mattson. David Mattson n'a pas besoin d'autre excuse pour harasser les étudiants ici. Max, ce n'est pas sur les personnalités. C'est sur protéger les droits civils et notre légalité de liberté. Ce que j'aime bien, c'est que le personnage est souvent à côté de ses pompes, en mode ado, et les adultes ont ce véritable rôle de moralisateur. Comme dans la vraie vie. Ah, il y a Condil qui dit, si je pouvais revenir en arrière, je reviens 6 ans en arrière pour ne pas prendre trop de poids. Tu peux faire du sport, c'est peut-être rattrapable, tu sais. Ah, il y a Diabloki qui dit, je remonterai dans le temps pour que tu lises mes messages sur le kiwi. Bah oui. Les Saint-Jean d'Amérique. Ah, je vais y dire, vous en savez des choses. Je vais jouer à l'ado petit con. Ah du donc, tu en sais des choses Martine. Mais je suis pas d'accord moi. Moi, je refuse de signer cette pétition. Je suis pour l'encadrement des élèves via un système de sécurité. D'ailleurs, je suis pour moi la punition avant que tu l'aies faite, vous voyez, ça vous rappellera un film. Allez, je la signe. Parce que j'aime pas ce mec de la sécu nous pète des bananes. Ah, je suis chouchou. Bah, merci madame. Ah, cette action aura des conséquences. Ouais, mais l'autre, il a un flingue. Donc, si personne me croit et qu'il n'y a pas de sécu, il va buter tout le monde sans que personne le sache. Ah, la vache. Ah non, mais pourquoi j'ai le pouvoir ? Ah, mais foutez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ah, c'est chiant le minori click report. Non mais, je suis embêté. Je suis vraiment embêté là les viewers. Parce que, si personne ne me croit qu'il pète un boulon l'autre et qu'il tire sur tout le monde au pistolet, il va nous buter tout le bahut. Or, si j'autorise les caméras, ils vont le choper plus vite. Ah, je suis emmerdé. Ah, ah, ah. Mais si ça se trouve, mon voix, ma voix là sur la pétition, n'influencera pas sur le fait que le mec, il installe quand même la sécu. Ah, la vache, il va me falloir une aspirine. Il va me falloir un efferalgan là, quelque chose. Ah la 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 la. Je vais reculer dans le temps. Pouvoir. Pouvoir magique. Ah y a ya. oh yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé雪ette Mais je manipule le temps, hein, il faut que j'incante quand-même, hein Voilà Voilà, bonjour ! Ah bah on ne s'est jamais vusjaéééééééééééééééééé Ah 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 we n'a jamais eu cette discussion Ehhh D'accord C'est dément, je vais jouer la faux cul. Je ne l'ai pas vu, donc vous voyez, je ne peux pas la passer. Oh en gros il est trop mignon, moi je ne veux pas remonter le temps, je ne veux pas perdre ce que j'ai aujourd'hui, c'est vrai. Alex a trop réfléchi, non mais c'est le but du jeu, j'adore. Moi sur un jeu comme ça je prends mon temps clairement, je ne vois pas l'intérêt en fait de cliquer comme ça pour avoir toutes les réponses. Ah ça y est, je l'ai fini, ce n'est pas une question de prise, c'est une question de profiter, vous voyez, au revoir, passer le drone qui tourne, etc. Je vais lui dire que la ville n'est pas toute jeune. Des caméras dans les toilettes, oui, ça permettra aux mecs de la sécurité de moins s'ennuyer, vous voyez. Oh la la, il va aux toilettes. Je refuse ! C'est un vrai débat, hein, l'histoire de sécurité entre privé et public. Ah, je suis emmerdé. Ah, bah non, mais je n'ai pas envie de faire le choix. Bon, je vais faire... Ouais, mais si c'est elle qui devient folle et qui bute tout le monde, elle va me buter en premier ? Ah, ce jeu est dément ! Mais il y a trop de choix ! Ah ! Non mais... Bon, on va marquer la pause maintenant, c'est l'heure de la pause. Ah, ça y est, je suis perdu ! Ah, je suis perdu, je suis embêté ! Ah, je suis embêté ! Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous embêtés, vous aussi, chez vous ? Ce jeu est dément, ce jeu est vraiment dément, ça change. On n'est pas dans une action pure, on est vraiment dans le truc très fun. Ah, tiens, il y a eu un jeu, je retweet ça sur Twitter, il y a eu des fanarts, je les retweet dès maintenant, sur le fameux me-de-to-click, life is strange. Et c'est vrai que la vie est étrange, là, quand on voit ce qu'on voit, ça fait flipper, c'est étrange. Vous ne quittez pas, on se retrouve d'ici quelques instants après une courte page publicitaire, madame, mademoiselle, messieurs, et bien tout de suite, on est ensemble jusqu'à 14h. Enfin, si la régie marche. La régie ? Oui, oui. Oui, là. Quand je dis pub, bah, régie, il faut y aller, quoi. Non ? Non, c'est tout pété ? Ah, ne quittez pas ? C'est le jeudi qu'il y a des problèmes, pas le vendredi. Ah, ça ne marche plus. Ah, on a tout cassé. Alex, ne joue plus à ce jeu, tu deviens fou. C'est bon, régie, réparé. Allez, ne quittez pas. Il est 13h26 et vous regardez Gaming Live, la web tv de jeuxvideo.com. J'ai encore tout cassé, la régie. Je ne sais pas pourquoi la régie... Ah, c'est bon. Aujourd'hui, ça fonctionne. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous rappelle dès maintenant le programme de votre après-midi sur votre web tv. À 14h, vous retrouverez Ken Bogart sur Il n'est pas shiny. 18h, Xeleko sur la Vidéhunter. 19h30, Braque sur Fifa Show. Geekin à 21h. Et à 23h, Monsieur Karate sur Gwakin Live. Nous sommes ensemble sur Life is Strange aujourd'hui. Épisode 1, je rappelle, 5 épisodes prévus. Et c'est une douce, c'est pas une douce, c'est une violente poésie dans ta face. Parce que ce jeu est beau, il est bien foutu. Et je ne sais plus où je suis. Parce qu'en fait, les choix que je fais là vont influer sûrement sur les autres épisodes. Ça veut dire que je n'aurai peut-être pas le même début à l'épisode 2 que vous parce que j'ai fait d'autres choix. Et donc, on fait des choix, ce qui est assez dingue, c'est qu'on fait des choix par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on est revenu dans le passé. Donc, j'ai fait le choix avec Madame Grant par rapport aux choix que j'ai pris avec le proviseur. La peur que j'ai de ce que j'ai vu de l'autre avec le flingue. Et donc, des choix que je n'aurais pas fait avec Madame Grant si j'avais pris un autre choix ailleurs. Donc, c'est totalement déroutant, mais c'est tellement fun. C'est vraiment tellement fun de faire... Enfin, c'est... C'est plein de poésie. Il n'y a pas de zombies, mais ça fait tellement plaisir. Ah, j'adore ce jeu. Je vais aller voir lui, il fait un pique-nique. Bonjour ! Ah, Evan, mon mécheux. Coucou, mon mécheux. D'abord, je vais regarder ce que tu fais comme travail. Ah, on va lui demander. Attends, on va discuter. On va essayer de choper ses photos. Non, fous-moi le camp. Merde. C'est facile parce que si je me plante, tu vas me donner la réponse. Et je peux revenir dans le temps. Facile. Robert qui n'a pas... C'est pas Robert Douano ? Eh merde ! Allez, un petit retour dans le passé, mon pote. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui parler. Et vous voyez que je peux revenir dans le passé encore pour aller voir... Madame Grant, si je veux encore, je peux encore retourner voir Grant. Je suis dans le même espace-temps. L'espace-temps se situe par scène. J'avais la scène du lycée, la scène extérieure. Je peux aller la revoir si je change d'avis. Tout comme ce qui est très rigolo, c'est que tout ce qu'on voit avec le drone vide... Maintenant, on est à l'acteur de là où passait le drone à chaque endroit. On voyait la dame, puis Evan, puis machin. Donc en fait, on fait vraiment le tour, le drone et... Ah non, mais c'est trop compliqué là ! Ah, c'était Kappa. D'accord. Bah voilà, écoutez. Pas très grave, j'aurais... Je ne suis pas un professionnel de la photo, vous voyez. Excusez-moi, je manque de culture. Donc c'est Robert Kappa. Vous me dites, je vous suis. Ah ! Il m'énerve, lui. Est-ce que tu peux revenir dans le temps à l'infini ? Je ne sais pas si tu avais entendu ce que je disais à l'instant. Non, tu ne peux pas revenir dans le temps à l'infini. Tu ne peux pas revenir 10 jours avant, etc. Tu peux revenir par scène. Donc on avait la scène dans le lycée où on pouvait revenir dans le temps. Et là, on a la scène à l'extérieur. Je pense qu'à chaque fois qu'on bascule une scène, il nous le dit bien, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, on est obligé quand même de faire des choix et d'avancer dans cette histoire. D'avancer en fait à un moment donné, de se conformer à cela. Regardez, on va regarder son portfolio qui a l'air si géant. Ah oui, le lire, pardon. Je vois, regardez. Très abstrait. C'est justement, abstract. Oui, alors ce serait bien, Alex, que tu lises avant de l'ouvrir. Est-ce que je peux rediscuter avec lui ? Ah oui, parce qu'elle avait Rachel, ok. D'où l'intérêt. Est-ce que vous étiez proche ou est-ce que quel genre de personne, je ne sais pas. Je vais lui demander s'ils étaient proches. Bah si, elle a disparu, clairement, normalement, elle n'est pas allée au Nicaragua. Vous voyez, peut-être. Là, ce qui m'embête, c'est que je voulais voir. On va jouer le jeu. Je vais poser une question. Je ne vais pas revenir en arrière. La réponse me satisfait. Mais je pourrais encore revenir en arrière pour voir ce qu'ils racontent d'autres. Et donc changer. Oh non, mais c'est trop compliqué. Non, c'est bien. J'adore. Un tag. Ouais, je prends ma photo, les tags. Ah bah non. Vortex Club. Oui, d'accord. Bah oui. C'est qui, lui ? Ah. Ah, il faut le réconforter, Luke. Luke. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais lui demander. Qui a-t-il, mon ami ? Ah merde. Mais attends, peut-être qu'en fait, c'est lui qui va péter un plomb, c'est une victime. Oh non, mais non. Mais en plus, je pars du principe que quelqu'un va péter un plomb, parce que j'ai vu une arme. Mais ça se trouve, tout le monde va bien se... Non ? Oui, attendez. Est-ce que je peux avoir un aspirine ? En régie, s'il vous plaît ? Oui, non. Je vais tenter, je l'ai dénoncé. Oh, il flippe, là. Oh, il flippe, j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais en même temps... Ouais, je suis ton idole, mais je sens que tu vas en parler à tout le monde et que je vais avoir... Ah, je suis emmerdé. S'il va l'ouvrir à tout le monde, l'autre, qu'est-ce qui l'empêche de venir me tuer ? Dispro qui dit, tue-le, tue-le. Tu t'es trompé de jeu. Il n'y a pas de violence, si. Il y a de la violence mentale, là, pour l'instant. Est-ce que je reste là-dessus ? Je vais peut-être m'en faire un allié, mais peut-être que lui, il va trop blablater. Oh, je deviens schizo. Oh ! Ah, je suis en train de devenir fou. Oh, la foule, il me guette. T'aurais rien dû dire. Ah, ça y est, les viewers, en plus, vous me mettez le doute. J'étais parti pour continuer comme ça. Je vais remonter le temps, quand même, pour voir ce qu'il dit. On va remonter le temps à la discussion. Luc, discutez. Coucou, ça va ? Max, allons. Voilà. Ah oui, bah, oh, pardon. Est-ce que je m'intéresse ou pas ? Si je dis au... Oh, mais non ! Mais non ! Ah, mais non ! Où est-ce que je dis juste au pardon ? Attends, je teste. Ah, merde. Non, 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 je veux m'en faire un pote, quand même. Arrête ! Il faut quand même... Eh ! C'est la huitième poêle. Eh, salut, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va avancer. Voilà. Pas vraiment, non, non. Voyons ce que tu... Euh, on va partir dans l'idée... Est-ce que là, lui, il change d'attitude si je dis que je les dénonce ? Oh là là. Non, je vais le faire. C'est juste une grosse duc. Ouais mais non parce que là Si lui maintenant ils se sont investis dans une mission divine Que je lui ai dit que c'était un gros idiot Qui veut me plaire, me draguiller Et donc si lui il prend les armes Ah bah non Ah bah Je vais dire Il finira par faire une erreur Oui faut pas que je le Faut pas que je Ah là Ah le claquage de cerveau Bon on va rester comme ça C'est ce qui me semble le plus neutre Je ne veux pas que cet homme Ce jeune homme puisse se sentir Investi d'une mission divine du type Chevalier blanc et nous pète Un câble Emerald qui dit Alex arrête de trop réfléchir Ah non c'est ce que j'aime dans ce jeu moi C'est ça qui m'éclate en fait C'est qu'au début du jeu tu fais wow ça va j'ai 3 choix Ah non Ce qui serait rigolo Bon il va me dessiner C'est pas méchant Allez Bon allez sois sympa avec lui Allez vas-y Allez petite muse Attends mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Rachel C'est pas vrai C'est Oh Attendez Mais c'est fou ça J'existe plus A vos yeux Ah ça dit Il a dit retourne avec le troupeau Ça veut dire qu'il va agir Retourne-le pour le sauver Ah pète-lui les genoux Ah merde Je sais pas Je sais pas Ah Ma tête Non mais en fait ce qui se passe c'est qu'arrivée à la fin de l'acte 1 Je vais faire les 5 actes avec le 1 Mais en fait de ce fait là je vais avoir envie de le refaire entièrement Parce que Et à ce moment là je me dirais Attends qu'est-ce que t'avais choisi Pourquoi Comment Oh le merdier Oh le merdier ce jeu C'est top Il la garde empaillée Pour la dessiner à l'infini Allez vas-y Fais ton oeuvre Je prends ma plus belle pose Défais-toi Ah c'est maintenant Je prends la pose Attention Ouais merci Attends t'es sérieux tu me dessines avec un stylo bic Jean-Louis Je vaux plus que ça Je vaux plus qu'un stylo bic Il est sympa le portrait en tout cas Fait en 20 secondes le gars Ah merde Ah bah non me dites pas ça Ah bah non Je vais revenir en arrière Si on recommençait le jeu à zéro Ah 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 mais Ouais mais je vois pas où il y a le mal là Je suis tombé sous le charme de Daniel Je l'aime bien C'est un peu la victime J'ai envie de le sauver à mon tour Voyez C'est lui qui se faisait martyriser Et si je fais ça c'est parce que j'ai vu qu'il l'oppressait dans le lycée Alors que ça se trouve il ne l'oppressait pas Vraiment Voyez Avec son super petit shirt Du diable musclé Je vois pas la conséquence du dessin Moi non plus A part que je suis peut-être la prochaine victime du tueur fou Qui fait disparaître les jeunes filles Oh je suis embêté Allez Daniel Y'a pas de mal Toi file moi ton skate Allez je passe ça en mode Wesh Eh Wesh Donne moi ton skate Bon allez skater là Justine Ah bah je suis déçu J'aurais voulu que ça soit toi Justine J'aurais pu te chanter Never send never Ouais carrément Allez Je vais faire du skate mon gars Elle déjà tu Ah Oh Je supporte pas Individu Tu vas voir Je vais être bluffé mon gars Tu veux que je te parle de trick De jump around De Tu vas voir Ouais Allez No slide Wesh Eh bah non je suis pas un fake mon gars Montre moi un no slide S'il te plaît On fera le très flip Allez Trevor Pop hop hop Tac Hop sur la rembarbe Fils de Tony Hawk Ah bah mais je suis emmerdé Pourquoi Ah je pouvais voir qu'un des deux Oui d'accord Bah Je vois pas en quoi ça influence le temps Mais peut-être Oui 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 Je pense que mon cerveau est complètement chaud là Ah 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 oui 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 Je sais pas J'aimais bien J'ai pas Est-ce que t'es une skateuse Non Mais en même temps Oui Merde ! Ah ! Ah ! Copine Punk ! Ça y est ! On a des infos ! Ah j'ai bien fait ! Copine Punk ! Qui c'est ? C'est qui ? C'est qui 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 ? T'as l'impression qu'elle traîne avec tout le monde en fait ! C'est juste... The people of the bayou ! Lol ! La bonne vieille joke entre les skaters et les mecs qui font du roller ! Ah ! Est-ce que je peux prendre une photo ? J'aimerais bien vous photographier jeune homme ! Oui allez-y ! Backflipé ! Backsided ! Bon ! Sinon ! Mais en fait ce que je me demande c'est est-ce que j'étais obligé de faire tout ça ? Ça se trouve je pouvais juste passer à travers tous ces gens là et avancer l'histoire en n'ayant rien à foutre ! Je sais pas ! Attention ! Traduction ! En quête d'aventure épique ! Lancez le dé à 20 facettes ! Rejoignez le groupe de jeux de l'Académie Blackwell tous les mercredis dans la salle de Science 15h15 ! Faut que j'y aille ça ! Faut que j'y aille ! Une petite fin ! Suivez la baleine ! Découvrez le meilleur hamburger de l'Oregon au Diner Too Hot To Beals ! Oregon Weekly 2008 a porté cette publicité pour obtenir... Ah je peux prendre ? Je veux une réduction de 1$ s'il vous plaît ! Il y a toujours cette fameuse affiche de disparition ! Il y a un problème là ! Ça sent le pâté ! Là normalement... Dans mon esprit je viens de me demander si je pouvais me faire écraser par le bus ! Alors là, ne me demandez pas pourquoi ! Ah voilà ! Ok, d'accord ! Je ne sais pas pourquoi ! Ok, donc j'étais obligé de passer par tout ça ! Là on ne peut pas ! Donc il faut que je retourne au parking ! Où m'attend mon pote ! Avec qui justement on doit avoir une séance ! Mais de ce fait là, je n'ai pas pris la photo du papillon ! Ah ! C'est la piscine ! Attention ! Est-ce que si... Pas tout seul la piscine ! L'outre en puissance ! Pouvez-vous nager vers la réussite du 6 au 8 septembre à 14h ? Rejoignez l'une des meilleures équipes de natation du pays ! Les nageurs fantômes ! Ah la belle équipe ! Ils sont contents ! Vous voyez, eux aussi les garçons sont obligés de mettre un... On ne voit pas un caleçon mais ça sent le moule-boule ! Je le sens, c'est la piscine, vous voyez ! Loutre en puissance ! Comment je kifferais ? The Hunters ! Oui, tu fais partie de quelle équipe ? Les loutres mon pote ! Mon dieu ! Mais ils sont tellement famous ! Ils vont trop vite ! Les posters sur les posters ? Quelqu'un vraiment veut... Je suis sûre que... Ça commence à l'énerver toutes ces affiches de Rachel ! Trop d'informations ! Vivez au présent avec... Arrêtez les actes d'agression ! Études bibliques ! Non écoutez, le seigneur c'est bien pour ceux qui veulent... Mais je ne souhaite pas... Ah ! Il faut que j'aille dans la chambre ! Ok ! Où qu'elle est ? Je regarde ! Ah oui, à dortoir ! Ok ! Il faut que je rentre dans l'école ? Mais je dois avoir l'autorisation là, c'est bon ! Je crois... Ah ! Les loutres ! Oui c'est ça exactement le chat ! Ah ! Tout le monde commence à échafauder ses théories ! Encore un avis de recherche ? Mais il y en a partout ! C'est vrai qu'elle est jolie ! Je vais peut-être quitter ma femme pour Rachel Amber... Est-ce que le dortoir est là ? Non il est pas là ! Où qu'il est le dortoir ? Bah là-bas ! Là-bas bah oui ! Regardez ! Un moment donné ! Allez on court ! Cavale ! Attends on va faire un footing avec lui ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Mais t'es nul ! Regarde ! Je cavale plus vite que toi ! Je t'attends ! Jean-Pierre ! Allons-y ! Allez Jean-Pierre ! Ah ! Je vais t'entraîner ! Allez petite foulée ! Allo ! On va au dortoir ! Je dois aller là et prendre Warren's flash drive Donc ! Donc là je change d'espace-temps Je pourrais pas revenir en arrière Du... Du tableau ! C'est bien foutu ! Du tableau suivant ! C'est bon ! Crap ! Il y a plein de nouveaux personnages avant d'arriver à ma clé USB ! En fait je pourrais être directement tracé Ou discuter avec les gens ! Tu vois ce truc ! Tout en sachant que le gang des pétasses là-bas ! Je sens qu'elles vont m'emmerder ! Logan ! Alors on va discuter avec Logan ! Salut Logan ! Ah ouais ! Ah bah toi ! Ça va ! Ça passe bien ton ego ! Salaud ! Rends le ballon aux abonnés ! Toi est-ce que t'es sympa ? Zachary ! Ah bah ça va les gars ! Si je veux je me mets devant ! Ok ! Je vous aime pas du tout ! Ah ! Kate ! Ah la poubelle de recycle ! Je vais regarder dedans ! Ah bah c'est tout ! Elle a l'air complètement dans son monde elle ! Est-ce que je peux m'asseoir ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Bah en même temps c'est beau ! C'est très beau ! Ce que j'aime bien c'est que le personnage dans les traits fait pas vraiment femme, pas vraiment ado ! On est vraiment entre les deux ! Elle est jolie, elle a un petit côté enfant et en même temps elle a un côté femme ! Et de ce fait là ! Bon bref ! Euh... Tu m'as l'air bien ! Tu n'as pas l'air bien ! Si ça va, elle a l'air foncedée ! Mais euh... On va lui poser l'autre question ! Les cours ? Attendez ! Là, là ! C'est trop important ! C'est mis avec les voix ! Salut Kate ! Salut Max ! Tu n'as pas l'air bien ! Oui bah dans tous les cas ! Pim ! Sur les roses ! On va parler au jardinier ! Je sens ! Le mec il n'a pas compris ! C'est vous qui avez tué le colonel Moutarde ! Ah la vache la tronche ! Ah la tronche ! Ah la... Ah je... Ah lui... Je ne l'aime pas ! Ah il a la tête de Pépère le pervers ! Mais... Ah ! Mais... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui alors toi Toi mon coco vu comment tu parles Tu sens le psychopathe à plein nez Où est-ce que tu l'as caché Ou alors c'est un prof de philo Qui a mal tourné Je sais pas Oui oui tu me fais flipper toi par contre Vraiment Samuel le jardinier Faut s'en méfier Oui d'accord C'est bien Tu me fais vraiment vraiment flipper C'est pas accessible ça non plus Bon on a pas le choix Attends avant d'aller voir le gang des pétasses.com Parce que gros comme une maison qu'elles vont m'emmerder Vu comment elles sont là je peux pas passer Donc je vais d'abord aller voir Alissa Bonjour Alissa Comment ça va ? Qu'est-ce que tu dis ? Tiens c'est bien pour commencer la conversation Ah tiens il y a un bouquin Oh bah T'as l'air pas torturé du tout toi Oui attendez on va revenir en arrière parce que Ah eh salut Alissa C'est dément Ouais c'est juste Oui je peux pas donner de coups Bon allez On va Attention la fausse blindée Sachant qu'on arrive en fin de live Mesdames et messieurs Est-ce que vous saurez Ou ne saurez pas ce qui se passe avec le gang Des 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 Tu peux pas mettre un short plus long toi dis donc Tu vas te rappeler un rhume Allez Ah non j'ai pas pris mes médocs Ça je peux te l'assurer Il y a quasiment mille personnes qui peuvent te le dire J'ai pas pris mes médocs Non mais ça va Vas-y défonce plus ses dents là C'est bon c'est fini là Violence hein Alors attends Là Ah je peux plus Mais si Ah c'est bon c'est ouvert Il y a le jardinier qui a ouvert la porte J'aurais voulu remonter le temps Pour lui clouer le baigneur Ouais mais je flippe là Samuel Avec son gros pinceau Va peindre Vas-y file devant J'ai peur qu'en rentrant par là Tu fermes la porte avec Ouais Samuel C'est totalement flippant Fermons la porte à clé C'est bon il va bien peindre Je vérifie parce qu'il me fait flipper lui Allez monte à l'échelle Dépêche-toi Il monte Il va pas redescendre tout de suite Ou alors c'est un trap C'est un trap Mesdames Ah regardez Utiliser c'est quoi Ah oui allez Attention Ah merde ça va faire J'espère que Samuel Il va pas tomber Allez C'est bon Samuel Il est pas tombé Samuel ça va Bah dis donc T'en chie Il fait combien de kilos Ton pot là Ah je pourrais lui mettre Le pot de peinture sur la tronche Je vais la faire bouger Ça va lui tomber dessus Malheureusement vous ne le saurez pas Car dans quelques instants Arrive l'homme Qui a vu l'homme Qui a vu l'ours Et qui a pas eu peur Alias Verdier Pour qu'il est pas shiny Puisque nous sommes à la fin De ce live On le continuera lundi Parce qu'il est badass Je voulais pas le continuer Pour pas vous spoiler Mais j'en ai plus rien à secouer Alors là franchement Ce jeu est vraiment trop top On le continuera lundi Midi 14h Sur Gaming Live J'espère en tout cas Vous avez passé un bon moment Que ce jeu vous plaît Parce que moi il me plaît En tout cas je le trouve Vraiment 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 top Ça change de tout Ce qu'on peut voir habituellement Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite un bon week-end Et surtout Une bonne après-midi Sur Gaming Live Et puis je vous dis tout simplement A lundi Ciao ciao Epitech L'école de l'innovation Et de l'expertise informatique Vous a présenté Meet2Click Sous-titrage Société Radio-Canada